Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié au cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UC Louvain et je vous accueille aujourd'hui dans un petit studio d'enregistrement improvisé dans les locaux de notre belle université. Beaucoup de monde en studio d'ailleurs aujourd'hui puisque pour ce premier épisode on a rassemblé autour de la table toute l'équipe pédagogique du cours en ligne Louv3x Découvrir la science politique et j'ai donc le plaisir d'accueillir peut-être d'abord la professeure Nathalie Schifino. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que peut-être tu peux te présenter et raconter, nous expliquer un peu sur quoi tu travailles ? Volontiers donc Nathalie Schifino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à l'UC Louvain et je travaille notamment, principalement sur les politiques publiques et sur la démocratie. Super, bonjour Nathalie, bienvenue. À côté de toi, on a mon collègue assistant Jean Bottin. Bonjour Jean, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien. Tout va bien. Alors je suis assistant en Sciences Po et je travaille sur les innovations démocratiques et sur les agents publics qui mettent en œuvre des innovations démocratiques dans leurs organisations. Super, merci pour ta présence aujourd'hui. Et à côté de toi, Jean, on a Pierre Baudouins, professeur de sciences politiques également. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Donc Pierre Baudouins et je travaille principalement sur le comportement politique en général. Super, merci Pierre et bienvenue. Je termine le tour autour de cette table en tout cas avec Mine Ruchamp, professeur de sciences politiques, une nouvelle fois. Vas-y, dis-nous tout Mine. Bonjour à toutes et à tous. Pour ne pas changer, je travaille sur des questions politiques et plus spécifiquement, je m'intéresse à essayer de comprendre comment les sociétés s'organisent pour vivre ensemble, pour tenir malgré les divisions. Merci Mine. Et alors je n'oublie pas, notre collègue qui nous a rejoint à distance également, il est presque physiquement présent avec nous, Vincent Legrand, professeur de sciences politiques. Qu'est-ce qui te amène ici Vincent et sur quoi est-ce que tu travailles toi ? Oui, donc Vincent Legrand, professeur de sciences politiques. En études du développement, je travaille pour le moment sur les résistances locales dans les pays du Sud, à ce qu'on appelle les injonctions, les prescriptions internationales, donc dans les agendas de développement. Donc comment ces agendas en termes de politique publique rencontrent des résistances au niveau local dans des pays comme la Jordanie, le Sénégal, le Rwanda notamment. Super, bienvenue Vincent, à toi aussi. Et merci de nous avoir rejoint dans ces circonstances par téléphone. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous les auditeurs et éditrices également. Merci de nous rejoindre pour ce tout premier épisode du coup de ce podcast Découvrir la science politique. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de sciences politiques bien sûr, mais plus précisément on va vous constater au fil des prochains épisodes que l'on abordera différents enjeux de société à travers un éclairage qu'on va qualifier de sciences politiques pour essayer de mieux comprendre ces enjeux. Alors aujourd'hui on va veiller ensemble à définir un peu ce spot, cet éclairage de sciences politiques pour vraiment prendre le temps de cadrer les épisodes qui suivent. Parce que ce qui est intéressant avec le podcast qui va nous occuper pour les prochains épisodes, c'est vraiment de constater qu'on va se donner le luxe, prendre le temps de la réflexion tout en restant dans un format le plus abordable possible. Le temps de la réflexion qui est donc vraiment une particularité du milieu universitaire de se donner le luxe et le loisir de réfléchir à ces questions, à ces enjeux de société. Alors on va faire ça dans un format le plus informel possible pour que vous restiez bien avec nous et en essayant de rester sur le subtil équilibre entre vulgarisation et la rigueur scientifique qui est caractéristique du milieu universitaire. Alors peut-être qu'on peut se plonger directement dans le vif du sujet, ce premier épisode qui porte vraiment sur ce qu'est la politique ou la science politique. Et je vous pose la question, de manière, vous répondez comme vous le sentez ici avec le pool de professeurs qu'on a pu rassembler autour de nous. C'est quoi la politique ? Et peut-être pourquoi est-ce que régulièrement on entend des propos plutôt négatifs tenus à l'égard de la politique dans les médias et ailleurs ? Nathalie peut-être une... Oui, alors on peut peut-être décomposer ce mot politique en trois, en fonction du genre et du nombre, le lalais. Et donc très brièvement, puis mes collègues compléteront, on peut partir des politiques publiques, c'est-à-dire un ensemble de décisions dans toute une série de domaines qui concernent notre vie quotidienne. Ça peut être l'économie, ça peut être l'enseignement, ça peut être le sport, la culture, les finances, un ensemble de décisions qui s'imposent à nous tous, qui vivons en société, qui vivons ensemble. Pour prendre ces décisions, il y a besoin d'une activité. Et cette activité politique-politicienne, c'est la politique. Et ça fait partie de ce que l'on appelle le politique, le domaine politique qui consiste à nous faire vivre ensemble par des phénomènes de coopération liés au fait que le plus souvent, on est en fait en désaccord et que donc il faut essayer de nous faire tous tenir ensemble dans cette société. Et ça, c'est le politique de la même manière qu'il existe l'économique ou le social ou le culturel dans notre fonctionnement. Et peut-être, je me permets de réagir directement et de lancer peut-être la question à l'un ou l'autre collègue autour de la table. Comment est-ce qu'on pourrait classifier ou définir qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, peut-être en donnant des exemples de ce qu'il est ou l'est pas, ou est-ce que tout est politique ou est-ce que rien n'est politique ? Ce qui est intéressant, c'est que tout peut devenir politique. Certains éléments nous semblent d'emblée l'être. La discussion d'une loi au Parlement, ça nous semble d'emblée être politique. Tout phénomène n'est pas forcément politique, mais peut le devenir. Le prix de l'essence, on va se mettre d'accord a priori d'abord ensemble sur le fait que c'est plutôt économique que politique. Mais à partir du moment où des citoyens décident d'investir des ronds-points, de bloquer des routes, de manifester ensemble contre l'augmentation du prix de l'essence et ce que ça implique dans leur quotidien, on a tout de suite tous ensemble en tête l'image des gilets jaunes. Là, on est sur un phénomène qui devient politique, qui demande l'intervention des autorités publiques. Un élément qu'on peut mobiliser souvent pour analyser ce qui est politique ou pas dans une société, c'est penser en termes de régime. Et donc, typiquement, dans un régime autoritaire ou totalitaire, on sait que le régime va avoir tendance, pour être plus précis dans un régime totalitaire, on sait que le régime va avoir tendance à politiser l'ensemble des sphères de la société. Et donc, toute activité, qu'elle soit artistique, culturelle, sera considérée comme faisant partie d'une promotion du régime, alors que dans une démocratie libérale, comme on les connaît en Europe occidentale, des manifestations artistiques, sportives, etc. peuvent avoir une dimension politique, mais ne sont pas nécessairement mobilisées par le régime pour promouvoir le régime. Et Vincent, je vois que tu nous fais signe, peut-être, toi qui as travaillé justement sur le Moyen-Orient notamment, est-ce que ça te parle, cette notion de régime autoritaire qui politise ? Exactement, et en fait, ça nous amène à revenir sur la désaffection du politique en démocratie libérale. Il y a donc, cela souvent est exprimé dans les termes de la crise de la représentation politique, c'est-à-dire que les citoyens ont ce sentiment de ne pas être bien représentés, qu'ils sont quelque part un peu dépossédés du pouvoir. D'ailleurs, on peut faire un lien avec le populisme qui entre dans cette groupe pour montrer, présenter la situation de divorce entre des élites et le peuple. Et alors, dans les pays arabes, on peut retrouver des situations aussi, alors là, on n'est pas forcément dans la représentation politique, que si on est dans des régimes autoritaires, on va parler plus largement de crise de légitimité, de crise entre la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est très complexe la question du politique là-dedans, puisque si je prends le cas, par exemple, qui est le manifeste du fameux printemps arabe, donc de l'hiver 2010-2011 en Algérie, eh bien, la contestation a été de moindre intensité que dans d'autres pays arabes. On a vraiment des changements très importants, notamment en Tunisie, en Égypte. On va parler des situations chaotiques dans d'autres situations. Mais la contestation, les contestataires se présentaient comme apolitiques, ce qui indique toute la difficulté de traduire des problèmes de société, le mouvement social, quelle est l'issue, le débouché en termes de traduction politique, à partir du moment où les contestataires eux-mêmes se situent en dehors du politique, probablement parce que le politique a une mauvaise presse, où ils ne veulent pas se situer dans une modalité d'action politique, alors que, d'un point de vue d'observateur extérieur, on ne peut pas dire que ce soit complètement déconnecté du politique, bien entendu, puisqu'il y a une contestation du politique. C'est ça, merci pour ces éclairages. Là, j'entends, si je comprends bien, que finalement, tout peut, a priori, être ou devenir politique. Rien ne l'est par défaut, si ce n'est certains champs spécifiques de la société. Et on se rend compte qu'en fonction des lieux, de la géographie, de l'État, peut-être dans lequel on se trouve aussi, certains éléments sont davantage politisés que d'autres. Ça, c'est pour ce qui concerne le politique, qui parfois a mauvaise presse. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la science politique ? Est-ce qu'elle a aussi mauvaise presse que le politique ? Alors, est-ce qu'elle a mauvaise presse, la science politique ? Je ne pense pas, parce qu'il y a le mot science qui va intervenir ici, à un moment donné, et donc, il va donner du cachet, surtout qu'il va marquer une rupture. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans l'interprétation, on ne va pas se positionner, comme l'ont dit mes collègues, comme un citoyen qui demande, entre guillemets, à des représentants de gérer ce que nous pensons être, ou ce que nous voulons être, ou poser comme problème, en fait, et voulons voir traiter par ce qu'on appelle les élites, les représentants, les députés, enfin, toute forme de représentation politique. Donc, la science, en fait, la science politique va devenir une science parce qu'elle va marquer cette rupture, donc cette fameuse prise de distance par rapport au phénomène, et elle va essayer de s'orienter vers une explication du phénomène, beaucoup plus que sur une interprétation du phénomène. C'est là où la science, entre guillemets, elle n'est peut-être pas accrocheuse, comme toutes les sciences, ne sont pas nécessairement tout de suite attractives aux yeux de la personne, mais à partir du moment où on commence à définir les concepts, le vocabulaire qu'on utilise, la méthode qu'on va utiliser, et le type d'explication beaucoup plus structurelle qu'on peut donner à certains phénomènes, comme des revendications, des manifestations, et ainsi de suite, elle commence à devenir très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de rationaliser, quelque part, en tout cas, de donner une interprétation fondée, argumentée à un phénomène politique. Merci, donc ça, ça nous explique un peu d'où ça vient, la science politique. On parle aussi, d'ailleurs, parfois, finalement, de science politique au pluriel. La question fait d'ailleurs parfois l'objet de débats, en tout cas dans le milieu francophone, puisque nos collègues anglo-saxons parlent finalement de political science au singulier, sans souci guère davantage. On ne va pas se lancer là-dedans aujourd'hui, mais peut-être que ça nous permet de nous demander quels sont les objets étudiés par la discipline de la science politique. Oui, l'usage de sciences politiques au pluriel, contrairement aux sciences politiques au singulier, renvoie à cette diversité au sein d'une discipline. C'est évidemment le choix qui est fait lorsqu'on utilise le singulier, c'est-à-dire qu'on veut marquer cette discipline. Discipline qui, on le sait, n'est pas venue de nulle part d'une certaine façon, elle est venue d'autres disciplines. Et donc, c'est la première marque de fabrique de la science politique d'une certaine façon. Certains parleront d'une science un peu carrefour d'une certaine façon. Et à l'heure actuelle, on peut voir une double pluralité, une pluralité d'objets. Et donc, par exemple, on parlera parfois de relations internationales qui seraient un champ séparé pour certains de la science politique. Mais c'est aussi une pluralité d'approches. Et donc, certains vont mettre en évidence que c'est plutôt les acteurs individuels qu'il faudra d'abord et avant tout regarder, alors que d'autres vont dire c'est d'abord et avant tout les structures dans lesquelles on vit qu'il faut les regarder. Donc, on voit la raison pour laquelle il peut derrière ça y avoir une volonté de dire science politique au singulier et au pluriel. C'est aussi, et ça renvoie d'une certaine façon à la question de la normativité. Et alors, si on pose la question peut-être plus concrètement, et Vincent ou Nathalie, vous avez peut-être l'un ou l'autre éclairage là-dessus, comment vont cadrer les sciences politiques ou la science politique des enjeux de société, certains objets étudiés ? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? Si moi, je me dis que je veux étudier la science politique, qu'est-ce que concrètement, à quoi est-ce que je vais m'intéresser ? Tu veux dire en termes d'objets, alors ? Exactement. A priori, comme on se disait que tout phénomène peut devenir politique, on pourrait se dire que tout objet d'étude peut être saisi par les politistes. Vincent pourra peut-être revenir là-dessus. Je voulais ajouter quelque chose à ce que mes collègues ont dit précédemment aussi, c'est que s'il y a une prétention à la scientificité, c'est entre autres parce qu'il y a des méthodes. Le chimiste a ses éprouvettes, le politiste a ses statistiques ou ses entretiens, selon qu'il est dans une approche plus qualitative ou une approche plus quantitative. Et donc, c'est important, si on veut marquer une rupture par rapport au sens commun, qu'on puisse amener des décodages qui sont relativement distanciés des idéologies, des partis pris, des positions, par exemple, des partis politiques. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Il y a un article qui vient de sortir dans une revue assez cotée en Sciences Po, la revue française de Sciences Po, qui analyse statistiquement le profil des gilets jaunes, quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques et quelles sont les modalités qu'ils utilisent pour protester. Mettre un gilet jaune sur le dos, oui, mais aussi manifester sur les Champs-Elysées. À partir du moment où on étudie ça avec une certaine récurrence, on peut avoir la prétention de monter en généralité pour essayer de poser, peut-être pas que l'eau boue à 100 degrés de manière systématique. On travaille sur l'humain, donc il nous échappe toujours quand même un petit peu en partie, mais pour quand même cadrer justement un petit peu, alors ici sur le plan de la méthode, le propos qu'on veut amener. Peut-être que Vincent, en termes de cadrage théorique et d'objet, il y a des choses que tu veux amener aussi ? J'ajouterais que centralement, c'est véritablement l'intérêt pour la question du pilotage des sociétés humaines en fait. C'est vraiment la question du pouvoir, comment des sociétés humaines s'organisent avec différentes modalités de pouvoir, comment certains de la société exercent le pouvoir ? D'autres obéissent, mais peut-être pas à n'importe quelle condition. Ce sont les questions de légitimité du pouvoir. Donc c'est vraiment le fait que les sociétés humaines sont faites d'individus sociaux et il s'agit, au-delà des trajectoires individuelles, de prendre bien souvent des décisions collectives qui ont des répercussions pour l'ensemble du groupe, pour une partie. Et c'est toutes ces questions-là en fait qui sont passionnantes. Certains mots-clés ont été lâchés, j'ai vu que certains de ces mots-clés ont éveillé l'attention de Johan qui veut ajouter quelque chose à ce sujet-là. Juste après avoir discuté de ces objets, et pour revenir sur ta question science politique au singulier, au pluriel, ce que je trouve intéressant, c'est que l'utiliser science politique au pluriel permet de reconnaître que sur des objets complexes comme ceux qu'on vient d'évoquer, il est nécessaire de ne pas se cantonner à une science politique qui aurait des frontières très strictes. Et donc on reconnaît en ayant ce pluriel que d'autres disciplines doivent être mobilisées qui sont au pourtour de la science politique si on considère que la science politique est au centre ou en tout cas qui permettent de toucher ces enjeux-là. Et donc typiquement, parler de ces objets doit être envisagé aussi avec une perspective juridique, aussi avec une perspective sociologique, statistique, économique. Et donc c'est l'intérêt que je vois à mettre science politique au pluriel. C'est ça. Alors vous avez dit qu'on ne se lancerait pas dans le débat mais certains arguments ont été soulevés et c'est très bien aussi. Finalement le débat c'est un mot-clé important aussi quand on parle de science politique et je ne vous dirai pas si je mets un S ou pas dans ces deux mots. D'autres mots-clés ont été évoqués et ça nous permet peut-être d'ajouter qu'au fil des prochains épisodes on aura l'occasion de parler de l'État, de la démocratie, des idéologies, des acteurs du politique du pouvoir aussi qui sont toute une série de concepts finalement que l'on mobilise régulièrement en sciences politiques. Alors le temps avance et on en vient peut-être à une question un peu plus personnelle que j'ai envie. Je propose qu'on fasse vraiment un tour de table pour celle-ci et j'ai envie de vous la poser à chacun individuellement en tant que prof de sciences politiques. Mais finalement pourquoi enseigner la science politique aujourd'hui et quelles sont vos motivations ? Pourquoi est-ce que vous trouvez ça important et qu'est-ce qui vous plaît dans cette transmission-là ? Mine peut-être commence le tour de table ? Oui, il y a un enjeu véritablement citoyen derrière ça, c'est de se dire on est tous des acteurs politiques d'une façon ou d'une autre parfois sans le vouloir parfois sans le savoir même et de pouvoir comprendre les mécanismes qui se cachent derrière c'est quelque chose d'utile. On fait parfois la distinction entre être musicien et être musicologue. Le musicien, la musicienne joue, interprète de la musique alors que le musicologue étudie d'une certaine façon la musique c'est un peu la même chose pour la science politique et la politique on est tous appelés à être des acteurs politiques mais on devrait aussi d'une certaine façon tous s'intéresser à la chose politique et à comprendre. Alors, j'ai rejoint Atmine dans ce qu'il dit ce que je rajouterais peut-être par rapport à qu'est-ce qui me plaît finalement dans la science politique c'est ce qui a été soulevé entre autres aussi c'est ce caractère un peu interdisciplinaire mais il y a un aspect en fait que j'aime beaucoup moi c'est le passage de l'informel au formel je résume beaucoup là-dedans en fait mais c'est vraiment cette idée d'une revendication citoyenne à partir de quand devient-elle une revendication de tout le monde en fait de la collectivité et cet aspect-là m'intéresse beaucoup en tout cas fait que je me suis beaucoup intéressé à la science politique je continue à m'intéresser à la science politique on l'espère. je vais répondre un peu indirectement à ta question en parlant des étudiants et des étudiantes qui s'inscrivent en Sciences Po souvent on constate que nos étudiants sont particulièrement engagés et peut-être plus souvent que des étudiants qui s'inscrivent dans d'autres types d'études et ils sont engagés parce qu'ils veulent souvent changer le monde ils sont engagés dans des jeunesses politiques dans des associations etc et on se rend compte qu'avoir une formation comme celle qu'on leur propose en Sciences Po leur permet de construire les propositions alternatives qu'ils veulent proposer pour améliorer le monde et donc c'est vraiment enthousiasmant d'être dans une discipline qui est en contact directement avec le monde et qui permet aux étudiantes et aux étudiants d'avancer dans leur réflexion sur comment est-ce que le monde peut être meilleur demain Maîtriser certains concepts théoriques pour mieux changer le monde chouette perspective chouette programme merci beaucoup Joanne de partager ça avec nous je continue peut-être avec Nathalie ou Vincent Oui alors nos étudiants comme ils sont à l'université sont souvent amenés à devenir des décideurs et donc les aider à décoder les relations de pouvoir qui de tout temps ont toujours existé sont toujours présentes dans toutes nos sociétés pour les amener peut-être à créer de nouvelles modalités d'exercice de se pouvoir à être par exemple plus dans des dynamiques collaboratives que compétitives c'est très motivant d'autant que ces étudiants arrivent avec des points de vue des expériences qui nous enrichissent aussi c'est du bilatéral c'est vraiment du polycentrique c'est pas du top down à l'université aujourd'hui on a beaucoup évolué de ce point de vue là et donc c'est très motivant à cet égard alors on termine le tour par toi Vincent j'espère que on t'est toujours par téléphone oui tout à fait et donc moi je dirais que d'un point de vue strictement scientifique je dirais que tout objet d'étude est intéressant toute science est intéressante alors certainement que s'orienter vers les sciences politiques il y a certainement une dimension je dirais de choix par rapport à des affinités par rapport à des thématiques bien entendu et je rejoins donc ce qui a été dit concernant l'aspect citoyenneté donc c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'idée de surtout avec des publics étudiants des jeunes qui sont au début de leur carrière qui va commencer après leurs études beaucoup d'idéaux de que vais-je faire de ma vie comment m'engager alors bien sûr c'est normatif et c'est très bien comme ça d'ailleurs et donc la question de changer la société comme l'a dit Jean mais pour cela il est aussi peut-être même un préalable de bien comprendre comment fonctionne la société et cela permettra probablement d'orienter d'autant mieux l'action qu'elle est fondée sur des connaissances scientifiques Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous je trouve ça très enthousiasmant à titre personnel et j'espère que les auditeurs comprennent mieux maintenant l'auditeur et l'auditrice comprennent mieux pourquoi finalement ça peut être intéressant pour tout un chacun de se plonger dans ces différents concepts de sciences politiques le temps passe vite on arrive tout doucement au bout de cet épisode merci à chacun et à chacune de nous avoir rejoint merci à toutes et tous de nous avoir écoutés on se retrouve bien sûr dans différents épisodes on l'a évoqué plus tôt dans ce podcast sur différents concepts de sciences politiques pour cette première saison en tout cas du podcast Découvrir la science politique merci à nouveau et à très bientôt et voilà cet épisode de Découvrir la science politique le podcast est déjà terminé on espère qu'il vous a plu tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at Louv3x L-O-U-V le chiffre 3 et X si vous souhaitez d'ailleurs creuser davantage les différents sujets abordés allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode on y glissera quelques références et si mais comme nous vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels mais nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX plus d'infos et inscriptions sur EDX.org en tapant Découvrir la science politique merci pour votre écoute et à bientôt